Valentino est dans ta radio, commente l'émission sur Facebook, facebook.com slash Valentino fait de la radio, réagis à l'émission en direct sur Twitter avec le hashtag dièse VFDLR, actus, polymeurs et chroniques, c'est Valentino fait de la radio en direct sur le www.valentinofaitdelaradio.com Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la 21ème émission de Valentino fait de la radio, ça va Alexis ? Ça va très bien et toi Valentino, comment tu vas ? Ça va très bien, aujourd'hui on est tous les deux, tout seuls. Une émission plus close. Plus close, on est tous les deux tout seuls, pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument deux experts, du moins un pour l'instant. Je croyais qu'il fallait enlever les éléments perturbateurs. Aussi oui. Allez, on est dans la 21ème émission de Valentino fait de la radio, spéciale élection du 25 mai 2014, alors il y aura trois élections en Belgique, la première européenne, la deuxième fédérale et la troisième régionale. Voilà, donc on aura trois bulletins. Valentino est dans ta radio, réagis à l'émission en direct sur Twitter avec le hashtag dièse VFDLR. Voilà, hashtag VFDLR, n'hésitez pas, mais il y a également notre page Facebook. Commentent l'émission sur Facebook ? Facebook.com slash Valentino fait de la radio. Voilà, n'hésitez pas à commenter l'émission sur notre page Facebook. Alors justement, on en parlait juste avant le jingle, comment voter ? Donc, carte d'identité, convocation, on arrive là, on fait la file, on parle un petit peu avec les vieilles dames, et puis on arrive à l'isoloir. Après, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors là, quand vous êtes dans l'isoloir, vous avez donc vos bulletins de vote avec justement le type d'élection qu'il y aura. Dans ce cas-ci, je rappelle, ce sera les élections régionales, fédérales et européennes. Chaque élection est listée par parti, les partis présents sur les élections. Ce ne sont pas forcément les mêmes partis qui seront aux européennes et aux régionales. Donc, regardez bien, les têtes de liste vont changer, étant donné que le lieu où ils seront élus diffère grandement, et par-delà en même temps, les fonctions qu'ils vont occuper. Et je voulais savoir, par exemple, il y a plusieurs moyens. On peut voter pour le parti, donc par exemple, on va dire parti A, parti B. Par exemple, je vote pour le parti A, donc je coche simplement la case tout au-dessus. Là, je ne fais plus rien d'autre. Voilà, tu vas avoir ta liste avec le parti A. Tu peux choisir de voter case de tête, donc la case de tête, c'est pour voter pour tout le monde, par ordre chronologique. Ou, admettons que tu ne veux pas voter pour le candidat numéro 42 parce qu'il t'insupporte, eh bien, tu peux cocher le 1, 2, 3 et tout le monde, sauf le 42. Là, dans ce cas-là, tu ne coches pas la case de tête, mais tu choisis précisément qui tu veux ou qui tu ne veux pas. Allez, tout de suite, on va commencer par le premier parti. Alors, on a décidé de choisir les quatre principaux partis politiques. Bien sûr, il y en a d'autres, on les citera en fin d'émission, les autres. Mais ici, on va s'arrêter sur le PS, les écolos, le MR et le CDH. On va essayer de prendre le même temps pour chacun puisque objectivité oblige. Réécoute toutes les émissions préférées de Valentino Fait de la Radio sur le www.valentinofaitdelaradio.com Voilà, et on va analyser les partis avec six thématiques. Tout d'abord, la fiscalité, ensuite l'immigration. Il y aura également l'emploi et le social, l'enseignement, la sécurité. On terminera, bien sûr, puisque ce sont notamment des élections européennes par l'Europe. Et pour ce parti, nous aurons l'interview recueillie par Alexis de Paul Magnette, président du PS. C'est à toi, Alexis. Si on commence avec la fiscalité. La fiscalité. Ah, la fiscalité des socialistes. Alors, bien sûr, j'ai ma petite fiche parce que, comme vous vous doutez, c'est assez compliqué à ce niveau-là. J'imagine bien. Donc, les idées du PS au niveau de la fiscalité, c'est en premier créer une imposition sur la fortune pour les 1% les plus riches. Et quelque chose d'intéressant, c'est la suppression des droits de succession sur le logement familial. En effet... C'est bien, ça, c'est le PS qui le propose en plus. Ah, peut-être que d'autres parties le proposent. On verra après. Voilà. Alors, il y a aussi, bien sûr, d'autres points importants, comme la relance du pouvoir d'achat, comme j'en ai parlé un peu plus haut. La diminution de la fiscalité sur le travail pour 70% des travailleurs est augmentée jusqu'à 160 euros net, pas brut, net, par mois, le salaire appelé salaire de poche pour les jeunes travailleurs et réduire en même temps le coût du travail pour les jeunes travailleurs ou les travailleurs qui sont 3G ou trop peu qualifiés. En même temps, il y aura toujours certains impôts pour la fortune ou la suppression des intérêts notionnels pour les PME. C'est ce qu'on essaie de viser principalement. Les intérêts notionnels, ce sont comme une sorte de création de bénéfices fictifs, mais c'est assez compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est l'État qui donne de l'argent aux entreprises, c'est ça, en gros, en raccourci ? Et pourquoi il donne de l'argent aux entreprises ? En fait, c'est un système de subsides, justement, pour favoriser l'entreprise, mais il... Il y a des entreprises qui en profitent, d'après ce que j'ai dit, c'est ça ? Oui, il y aura toujours des subsides pour les entreprises, parce qu'il faut justement aider certaines entreprises à se développer et à croître pour justement avoir une compétitivité élevée sur le marché européen ou mondial. Et dans ces cas-là, bien sûr, l'État est toujours là pour nous aider. D'accord, ok. On va parler un peu d'immigration. Ah, l'immigration. Le sujet épineux de la Belgique. C'est épineux dans tous les pays, pardon, en France. Ah oui, mais maintenant, chaque pays a sa manière d'aborder le sujet. Certains partis, quant à eux, sont complètement contre, tandis que d'autres, ils voient malgré tout une providence pour le vieillissement de la population. Et l'ÉPS, il est dans quel camp ? Alors l'ÉPS, je vais juste te dire les points, comme ça je crois que ça l'existera quand même mieux. Ils sont, justement, pour une venue d'une immigration, une immigration logique. C'est-à-dire, ils veulent faire un parcours d'accueil pour ce qu'on appelle les primo-arrivants en Wallonie et à Bruxelles, afin que ces personnes-là soient intégrées dans la culture belge. Ils défendent un modèle de société interculturelle, c'est-à-dire que les conditions d'intégration des personnes d'origine étrangère doivent être axées principalement sur une insertion socioprofessionnelle, afin qu'elles soient actives dans le système du travail belge, tout en assouplissant une condition de délivrance et de renouvellement de permis de travail aux étrangers, principalement pour les professions en pénurie. Donc on est d'accord, ils veulent des immigrés, mais vraiment pour les lancer directement dans l'emploi, c'est ça ? Pas directement, ils passeront d'abord par un parcours. Alors en temps de crise, je pense que c'est l'un des volets les plus importants, bien entendu l'emploi et l'ousse sociale, Alexis, pour le Parti Socialiste. Ah, l'emploi social, le voilà. Alors ici, il faut quand même bien comprendre que l'emploi social, pour certains points, est assez lié à l'enseignement. Ce qui m'a d'ailleurs assez étonné, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que par là, ils veulent, c'est une des mesures phares du PS, c'est créer un contrat de un an pour toutes les personnes qui sortent du secondaire. C'est-à-dire qu'une personne, un jeune qui finit sa rétour, recevra une garantie de stage, des propositions d'emploi, au maximum dans les quatre mois après la fin de ses études. Et s'il n'a pas trouvé un travail après un an et demi, on va lui proposer un contrat d'insertion rémunéré d'un an, afin justement qu'il puisse se mettre dans la vie active, sans avoir de discrimination. Et par ailleurs, avec l'emploi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils luttent aussi contre ce qu'on appelle le dumping social. Donc ça, je ne sais pas si tu veux que j'explique ce que ça veut dire. Oui, expliquons. Le dumping social, en fait, c'est des personnes qui vont travailler en Belgique, pour citer un exemple simple, mais qui vont utiliser des systèmes de loi sociale des autres pays. Par exemple, un camionneur va travailler en Belgique, mais va payer ses cotisations sociales et être applicable à tout ce qui est l'ONSS de ces pays-là, même, mettons, de la Roumanie. Donc il coûtera beaucoup moins cher à l'entreprise, et au final, ça coûtera beaucoup moins cher que d'engager les Belges. En gros, la maison mère, son adresse est dans un autre pays, mais elle fait travailler ses travailleurs dans Belgique. En gros, les Belges le payent, mais ils payent la cotisation à l'étranger, et ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. C'est interdit, ça ? C'est pas interdit, justement, mais c'est pour ça que beaucoup de partis, je crois quasiment tous les partis, veulent lutter contre ça pour pouvoir, justement, avoir une compétitivité avec les travailleurs belges. Donc peut-être jusqu'à aller faire une loi, alors, sur ça. On continue avec l'enseignement, justement, on en parlait un peu dans l'emploi. Alors, l'enseignement, ici, ils veulent toujours lutter contre les échecs scolaires. Ils veulent, principalement à Bruxelles, améliorer le bilinguisme des élèves, des créations de stages qualifiants, et aussi plus de professeurs pour améliorer les rattrapages. On continue avec la sécurité. Alors, la sécurité, ce que le PS veut, à ce niveau-là, c'est des éléments qui reviennent assez souvent. C'est une amélioration de la sécurité vis-à-vis des policiers présents sur notre terrain. C'est-à-dire les déchargés de tout ce qui va être des tâches administratives, pour qu'ils soient plus présents dans les rues. Et qui les ferait, alors, les tâches administratives ? On engage des gens... On va pouvoir engager, admettons, des fonctionnaires qui auront des rôles, peut-être, de secrétaires. La police, en tout cas, pour la sécurité. Et enfin, on termine par l'Europe. L'Europe, le grand point de ses élections. Ah là, il est là, l'Europe, il est juste derrière. Voilà, il est bon. Maintenant, le programme européen du PS, on y va. Voilà, donc, ils veulent créer une Europe plus sociale, avec une plus grande solidarité, qu'elle soit plus proche de ses citoyens, loin de tout ce qui est l'Europe austère de la droite, comme ils l'appellent. L'Europe libérale. À plus de choses prêtes. Ils veulent aussi instaurer quelque chose, un salaire minimum européen. Ça, c'est un sujet assez pointillé, puisque plusieurs parties le veulent. Voilà, en tout cas, pour le PS et pour son programme européen, ici. Alors, peut-être avant d'écouter l'interview, une petite conclusion du PS. On va dire, je trouve que, quand même, ils mettent beaucoup la jeunesse en avant, dans les points qu'on a vus. Et puis, je me dis également qu'il y a beaucoup de propositions, mais j'ai l'impression que c'est des propositions aussi qui vont coûter. Est-ce qu'ils en parlent, la manière dont ils vont trouver cet argent ? Pas vraiment, parce que c'est un sujet sensible de parler de l'argent. Maintenant, toutes les propositions coûtent de l'argent. Et c'est malheureusement logique de, pour gagner de l'argent, il faut en investir, il faut être prêt à mettre de l'argent pour en gagner. Mais non, je trouve vraiment que le programme du PS est assez social, même s'il y aura toujours des détracteurs sur la notion du mot social. C'est pas pour eux, je pense. Voilà. C'est un peu tautologique, puisque leur parti reprend le mot socialiste. Voilà, oui. Mais non, on voit vraiment une avancée pour tout ce qui est de la jeunesse. On va s'écouter l'interview recueillie par toi, Alexis, de Paul Magnette, président du Parti Socialiste. On s'écoute ? Si ça te fait plaisir, et pour les auditeurs. Allez, c'est parti. Valentino fait de la radio. Alors, si c'est pour avoir votre avis pour l'émission Valentino fait de la radio, on a un collectif de jeunes carolos qui faisons de la radio, maintenant sur Internet et en radio FM. Si c'est pour avoir votre avis sur la jeunesse carolos, et une définition pour vous des fêtes de Wallonie et de l'esprit wallon. Moi, je suis fasciné par le dynamisme des jeunes carolos. Je le disais dans mon discours, beaucoup de ces jeunes sont enfants, petits-enfants d'ouvriers. Une grande partie d'entre eux sont ici de l'immigration. Mais on sent un dynamisme, on sent une envie de créer, de se lancer dans toute une série d'activités, en utilisant notamment les nouvelles technologies. Vous avez une chance que ma génération n'avait pas. Nous, on avait des vieux enregistreurs avec des vieilles cassettes. Vous, vous pouvez, avec des petites machines, créer très rapidement une radio et vous lancer dans la créativité. C'est vraiment un élan formidable dont il faut que les carolos tirent profit. Avoir votre avis sur l'avenir du PS, votre image, dans ce cas-là, des jeunes socialistes et du PS. Ce qui est important dans un débat comme ce soir, c'est vraiment de donner la parole aux jeunes. Moi, je ne prétends pas parler à la place des jeunes. C'est les jeunes eux-mêmes qui doivent dire, voilà, aujourd'hui, les difficultés qu'on rencontre. Merci beaucoup pour avoir accordé quelques secondes dans votre emploi du temps très chargé. Je vous en prie, et bon succès à votre radio. C'est Vanity, on fait la radio numéro 21 pour cette spéciale élection en ce 15 mai 2014. Et les élections, c'est donc 10 jours, Alexis. Ça se déroulera, donc, on le répète, le dimanche 25 mai 2014. Élections fédérales, régionales, mais également européennes. Sur le vert. Tu es prêt ? Tu es mieux travaillé ? Le vert, oui. Alors, est-ce que tu es prêt à nous parler de la fiscalité des écolos ? Alors, la fiscalité écolos est très à gauche. Je pense que ça n'étonnera personne. Écolos veut réformer la fiscalité pour la rendre la plus juste possible et la plus efficace, notamment en supprimant l'imposition des revenus inférieurs à 1 000 euros par mois, mais également en luttant contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, et en taxant également les revenus du capital. Eh bien, on va enchaîner avec l'immigration. Alors, sur l'immigration, écolos est assez ferme. Au niveau des enfants, tout d'abord, pour eux, ça doit être une priorité. On ne doit pas les enfermer, mais bien les régulariser pour tous ceux qui sont arrivés mineurs en Belgique et qui y sont intégrés. Écolos veut aussi améliorer la qualité de la procédure d'asile en Belgique, carrément supprimer les centres fermés ou encore reconnaître un statut spécifique pour les réfugiés climatiques. Et alors, on va enchaîner avec l'emploi social. Gros morceau. Écolos veut augmenter les salaires, les allocations sociales, les pensions. Ils veulent tout augmenter, en tout cas, en ce qui concerne les pensions les plus basses, au-delà du seuil de pauvreté. Les Verts veulent également garantir un financement solide de la sécurité sociale et un accès à des soins de santé de qualité pour les familles, mais aussi garantir le bon fonctionnement des CPS belges. Au niveau de l'emploi, Écolos veut développer les emplois d'avenir, donc emplois liés à l'environnement. Le projet Écolos est d'isoler 100% des habitations d'ici 10 ans. Voilà, gros projet pour Écolos. Et pour Écolos, isoler 100% des habitations d'ici 10 ans, ça créerait de nombreux emplois dans le domaine de la construction. Et en plus de ça, bien entendu, ça réduirait les factures d'énergie pour tous les consommateurs. Écolos veut aussi mieux soutenir les PME en ramenant à 25% leur taux d'imposition et en remplaçant les intérêts notionnels, à nouveau, ils veulent les supprimer, par un soutien à l'investissement. Enfin, ils veulent instaurer un vrai stage rémunéré d'insertion pour les jeunes, pour les aider, donc, à ce que les jeunes aillent plus facilement dans l'emploi et aillent plus facilement des expériences professionnelles rémunérées. On enchaîne avec l'enseignement, alors. Écolos veut garantir un tronc commun jusqu'à 14 ans. Le PS était jusqu'à la 3e secondaire, c'est plus ou moins ça, alors. Oui, c'est la 2e secondaire, 14 ans. Écolos veut également, comme le PS, développer les écoles bilingues, notamment à Bruxelles. En ce qui concerne les enseignants, les Verts veulent mieux accueillir et encadrer les jeunes enseignants. Globalement, Écolos veut donc investir le plus possible dans l'enseignement. La sécurité. La sécurité. Alors, les Verts veulent davantage soutenir la police. Et oui, comme tous les partis, je pense, ils veulent soutenir la police en renforçant les effectifs et en donnant des moyens à la justice. Écolos veut également renforcer la prévention et la répression des comportements dangereux sur la route, mais également des comportements contre le racisme, le sexisme et l'homophobie. Tout cela en renforçant le système judiciaire. Écolos veut enfin des peines judiciaires qui aient un sens. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont pas de sens, les peines judiciaires pour Écolos. Le problème, c'est que les peines judiciaires, dans le sens où ils l'entendent, c'est qu'elles varient un peu d'une personne à l'autre. Ou que la jurisprudence ait une influence assez particulière aussi à ce niveau-là. Voilà. Et puis, on termine par... Le grand morceau, l'Europe. Au niveau européen, les Écolos veulent bien évidemment accélérer la transition écologique de l'économie européenne. Écolos veulent aussi séparer les activités bancaires et encadrer strictement les activités financières. Donc, ils veulent vraiment séparer les deux. Au niveau d'également, ce qui est de l'épargne, pour éviter ce qui s'est passé en 2008 en Europe, bien entendu. Le prix financier. Les Verts veulent également soutenir davantage les circuits de production plus courts pour mieux soutenir les agriculteurs européens. Et pour eux, cela entraînerait une meilleure alimentation. Une alimentation de qualité pour tous les consommateurs européens. D'un point de vue international, Écolos veut également assurer une voie beaucoup plus importante à l'Union européenne sur la scène internationale. Évidemment, l'environnement revient un peu partout. On l'a remarqué, que ce soit pour l'Europe, mais également au niveau des emplois et tout. Donc, ça, c'est important pour eux. Et je trouve que la jeunesse également est importante pour eux et l'Europe. C'est quand même... Jeunesse, Europe, environnement. Je trouve que l'Europe est assez bien développée, justement, et qu'on retombe bien dans la logique du parti de rester dans l'écologie, dans l'environnement ou dans l'agriculture avec l'Europe, ce qui fait qu'on reste vraiment dans les cadres de l'idéologie du parti. Alors, maintenant, tu vas nous passer et tu vas justement nous commenter l'interview de Marcel Chéron et d'Émilie Hoyos. Voilà, puisque malheureusement, nous n'avons pas eu d'interview des Écolos. Donc, par souci d'égalité, nous avons recueilli des interviews sur leur site internet. C'est important de préciser que c'est des interviews non journalistiques. Ce sont des interviews qui ont été réalisées par Écolos eux-mêmes. Donc, attention quand vous les écoutez. On s'écoute cela tout de suite. Réécoute toutes tes émissions préférées de Valentino fait de la radio sur le www.valentinofaitdelaradio.com Ça me fait penser à Pierre Radane, qui dans un congrès écolo consacré à l'énergie, un très beau congrès, nous avait dit qu'il faut aimer ce siècle. Et donc, les écologistes sont des innovateurs. C'est des gens qui ne regardent pas le passé, qui ne regardent pas dans le rétroviseur. Mais c'est des gens qui regardent l'avenir. Et l'innovation, c'est l'avenir. Le durable, c'est l'innovation. Et donc, c'est l'avenir. Donc, voter avec votre temps, c'est de se dire que les écologistes, ce ne sont pas des ringards, qui ont envie de revenir aux cavernes et aux bougies. Mais c'est le progrès, c'est le futur. Mais qu'il soit soutenable. Et que donc, les populations puissent vivre dans des conditions bonnes pour l'environnement et bonnes aussi pour eux. C'est ça l'enjeu. Les temps changent. Et donc, les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas les problèmes d'hier. Les réponses d'aujourd'hui ne doivent pas être celles d'hier. Et donc, c'est très important que nous soyons de notre temps. Et que les électeurs, le 25 mai, puissent choisir des solutions qui vont avec leur temps. Et donc, le 25 mai, votez avec votre temps. Réécoute toutes tes émissions préférées de Valentino Fait de la Radio sur le www.valendinofaitdelaradio.com On enchaîne dans cette émission avec la musique du Duc et les causeries. Alors, il a été l'invité la saison dernière, la saison dernière, c'était dans notre septième émission. La première émission qu'on avait réalisée à Melody FM, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu te souviens, tu étais là. Oui, j'étais là, je me rappelle d'avoir vu. On l'a vu à la gare, il nous a rejoint. C'est un personnage haut en couleur, mais haut combien attachant. Il avait réalisé une chanson, ça s'appelle « Roulez tambour », une hymne à la Belgique, comme il l'appelle. Voici tout de suite le Duc et les causeries. On se l'écoute et puis on reviendra avec le MR et le CDH. Dans mon quartier, ces jours de balles, coulent les tambours dans ma commune. Les yeux plongés, les yeux plongés dans les étoiles, on vit d'amour au clair de lune. Et dans la pierre échouent les voiles, le cœur de or, parlons à Ouston. Je me sens fier, porte de halle, et tout mon corps danse la sarabande. Comme une feuille, porte de halle, comme une feuille au ventre d'automne. Elle m'emporte la brava danse la sarabande. Je passe la frontière, la conédie, roule les tambours au fond des dunes. La voix de ma mère, notre patrie, crie une secoue à la tribune. Sur notre terre, paradoxale, tout le fol-de-leur devient légende. Je me sens fier, porte de halle, et tout mon corps danse la sarabande. Comme une feuille au ventre d'automne. Elle m'emporte la brava danse la sarabande. Comme une feuille au ventre d'automne. Le cœur est ma petite, je brille à nous. Comme une feuille au ventre d'automne. Comme une feuille au ventre d'automne. Elle m'emporte la brava danse la sarabande. Comme une feuille au ventre d'automne. Le cœur est ma petite, je brille à nous. Le cœur est ma petite, je brille à nous. Elle m'emporte La brave en sol Elle m'emporte La brave en sol Elle m'emporte La brave en sol Voilà c'était le duc et les causeries A l'instant avec son singer Roulez tambour C'est une version Sabra Banson à lui Comme il le dit Valentino fait de la radio Sur le www.valentinofaitdelaradio.com Alors bien que j'aime qu'on soit bleu de moi On va parler du MR cette fois-ci On va commencer comme tous les autres par la fiscalité Alors la fiscalité pour le MR qui est un parti libéral C'est aussi un des grands points Alors ce qu'ils veulent Ce sont principalement baisser l'impôt des bas revenus Et je vais dire déjà l'avance Trois lettres très importantes pour le MR PME Petite et moyenne entreprise Ils veulent justement simplifier Et justement créer un meilleur avantage Pour la fiscalité Pour l'innovation dans les PME Pour qu'il y ait une simplification au niveau des brevets Pour que ce soit simplifié Que ce soit étendu aux innovations non technologiques Ils veulent justement augmenter le pouvoir d'achat des revenus moyens En assurant une plus grande progressivité de l'emploi Promouvoir une relance économique en faveur de cet emploi Simplifier l'impôt des sociétés Dont on parlait tantôt Qui a un lien avec les revenus nationnels Et s'inscrire dans la moyenne européenne Tout particulièrement au niveau des PME Avec une taxation à 23% On va parler de l'immigration cette fois Alors détail intéressant Puisque j'ai regardé le programme du MR Le mot immigration revient très peu Mais ils utilisent plutôt le mot intégration Ce qui à ma foi est assez intéressant Puisque justement ils ne veulent pas recommencer les erreurs du passé Ils veulent créer des mesures visant pleinement à l'intégration A l'émancipation Et justement créer un facteur d'intégration Avec la connaissance de la langue Et les valeurs de base entre démocratie Il y aura un réel parcours d'intégration Pour les personnes d'origine étrangère Et le parcours d'accueil sera obligatoire Pour les primos arrivants La régularisation des personnes Ne se fera qu'en cas d'une politique exceptionnelle Et il y aura surtout une mise en place De réadmission au niveau des accords Et une déchéance de la nationalité automatique Pour les terroristes Et les peines supérieures à 5 ans D'accord On enchaîne avec l'emploi et le social À nouveau le gros morceau Alors l'emploi social Gros morceau Mais on peut assez vite le synthétiser Dans la musique Ils veulent redynamiser les PME Et les autres entreprises Car elles sont trop petites Et trop tournées vers l'intérieur Ils veulent créer de nouvelles entreprises Ou agrandir celles existantes Et améliorer les exportations Visées l'Europe ou le mondial Pour justement créer une plus grande compétitivité Et que la Belgique soit très présente Sur les marchés mondiaux ou européens Européens ou mondiales plutôt Ils veulent aussi diminuer Tout ce qui est coûts salariaux et énergétiques Afin de favoriser la dite compétitivité Et ne pas avoir de taxes trop élevées Comme la Belgique pourrait faire Et donc se tirer une balle dans le pied Vis-à-vis des exportations possibles Des entreprises En lien avec le point avant Donc là on resterait dans le libéralisme Ah oui L'emploi social est très libéral Dans la logique où ils veulent Aider les entreprises Visées à quoi Diminuer les taxes des entreprises Pour pouvoir Diminuer les taxes Ou créer une taxation juste Vis-à-vis de ces entreprises On enchaîne donc avec l'enseignement Alors l'enseignement au niveau du MR Ils veulent quant à eux Toujours en lien avec les PME Et on va retrouver malgré tout Un peu d'emploi social Ils veulent dynamiser Les partenariats croisés Entre l'enseignement Et le monde des entreprises Mais justement Trop de jeunes sortent De leur cursus scolaire Sans diplôme Et ils veulent justement Qu'on améliore la qualification Des personnes Soit trop âgées Ou trop jeunes Pour retrouver un travail Là on retombe dans l'emploi social Sur base de l'enseignement Avec les personnes Qui ont justement décroché De leurs études secondaires On continue avec La sécurité La sécurité justement Du MR Ce qui sous-entendent eux C'est comme beaucoup de parties Plus de policiers sur le terrain Et moins des tâches administratives Ils veulent réellement Qu'ils soient présents sur le terrain Faciliter leur accès à la justice Et raccourcir les procédures Afin justement Que la justice soit plus rapide Et malgré tout Toujours aussi efficace Voir plus efficace encore Alors il veut aussi Que les personnes ne renoncent pas A faire valoir leurs droits Justement avec ces retards de justice Et justement que le système Soit moins opaque Et qu'il soit moins élitiste Ou moins distant Avoir une justice plus proche Plus transparente Et qu'on sache ce qui se passe Pourquoi Où et quand ça se passe Et on enchaîne Et on termine avec l'Europe Alors l'Europe C'est bien sûr l'Europe libérale Ils veulent dégager des marges Pour investir dans les secteurs de croissance C'est à dire les secteurs énergétiques La communication L'industrie La recherche et développement Qui est très important Et l'innovation technologique en Europe Qui est très élevée Et enfin L'instauration d'un salaire minimum européen Voilà L'Allemagne d'ailleurs Qui va instaurer un salaire minimum J'ai vu Il n'y en avait pas L'Allemagne en parlait Un peu Ils ont un peu regardé Le système français Mais reste à voir Ce que les Allemands vont faire Et éviter les problèmes Liés au salaire minimum Et encore une fois Il faudra voir Avec le salaire minimum Le même salaire minimum En Belgique Ou dans un autre pays Ça peut différencier un petit peu Ce sera l'harmonisation Du salaire minimum Suivant le pays alors Mais pour harmoniser le salaire minimum En Europe Il faut justement Que le coût de la vie Soit le même partout Voilà Et ça c'est déjà pas facile Ça c'est le grand problème Dans ce cas là C'est une Europe un peu plus grande Une Europe encore plus supranationale Conclusion du MR Dans quelques instants Juste avant L'interview recueillie Et par tes soins De Didier Renders Le ministre Des affaires étrangères Voilà On sait que tu es difficile Mais il est ministre des affaires étrangères Allez c'est parti Interview de Didier Renders Réécoute toutes tes émissions préférées De Valentino fait de la radio Sur le www.valentinofaitdelaradio.com Mais je crois simplement Qu'on doit tout faire maintenant Pour proposer la meilleure formation possible A toute la jeunesse dans notre pays Donc il y a des enjeux majeurs Qui sont devant nous On est dans une université Il y a un enjeu de qualité Dans les universités Faire en sorte que l'on recherche l'excellence Il y a un enjeu aussi Pour revenir sur des mesures Qui ont été prises De manière un peu absurde Tout comme le décret inscription Qui a tendance dans l'enseignement obligatoire A diminuer la qualité Dans un certain nombre d'établissements Plutôt que de réellement Organiser une mixité sociale Et puis il y a un enjeu majeur Dans ce qu'on appelle La formation professionnelle Donc l'enseignement technique Et professionnel Qui aujourd'hui est laissé à l'abandon Et qui devrait permettre De donner une qualification A des jeunes Qui malheureusement Sont beaucoup trop souvent Avec une faible qualification Et dès lors fortement au chômage Puisqu'on a plus de 30% Des jeunes de moins de 25 ans Au chômage en Bolognais Et près de 40% en Bruxelles Donc voilà C'est l'investissement dans la formation Qui est l'élément déterminant Pour cette jeunesse On va d'ailleurs en parler D'ici les élections Et pour l'avenir du pays Je pense que si on investit Beaucoup dans la formation Dans la recherche On a tout à fait la capacité De garder un développement important Une capacité de financer Un outil social Qui est très performant Chez nous Et j'espère dès lors Que tout cela J'arriverai à le faire passer Dans le message D'ici les élections Du 25 mai Donc de le mettre en avance Valentino est dans ta radio Réagis à l'émission En direct Sur Twitter Avec le hashtag Dièse VFDLR C'est Valentino Fait de la radio Émission spéciale Élections Tout de suite Voici la conclusion Une petite conclusion Très rapide Du MR Qu'est-ce qu'il en ressort C'est beaucoup l'économie Ils en parlent beaucoup De la fiscalité De l'économie Pour un parti libéral C'est normal que l'économie Soit très présente Maintenant C'est comme tous les partis Ils restent très fidèles A leur nom C'est autologique Mais oui Ils sont très libéraux Ils veulent vraiment Une relance de l'économie Par l'enseignement Par les PME Par les entreprises Mais ils veulent réellement Relancer les salaires Et que les salaires Soient plus justes Pour s'harmoniser Au coût de la vie Des personnes Un programme également Mais un petit peu Comme les autres partis Très européens aussi Je trouve Certains partis visent Beaucoup plus l'Europe Le MR est connu pour l'Europe Il y a Louis-Michel Qui est une de ses figures De proue Un euro convaincu Oui par rapport à tous Les euros sceptiques Lui c'est réellement Un euro convaincu Où il veut réellement Défendre l'Europe Et la voir grandir De plus en plus Et bien voilà en tout cas Pour le MR Dans quelques instants Nous terminerons Avec l'OCDH Et l'interview De notre ministre De l'intérieur Encore pour quelques jours D'ailleurs Comment ça se passe Après l'élection Il est déjà en affaire courante Le gouvernement Le gouvernement est en affaire courante Depuis une semaine Puis vendredi si je me rappelle bien Au moment où cette émission est tournée Puisque les chambres Ont déjà été dissolues Et puis on verra Parce que ce sera la première fois Que le roi Philippe Formera Enfin nommera un formateur Il va vivre ses premières élections On verra comment ça se passe également Et les critiques Qui seront amenées aussi Au niveau flamand Mais je pense que malgré tout Il sera très bien préparé Il a eu une préparation Il a eu une préparation de son père Mais une préparation de Baudouin A dû être très intense On sait que c'est pas ça spécialement Qui va poser problème Ce qui va vraiment poser problème Pour les francophones C'est le score de la NVA Est-ce que la NVA va demander Pour faire partie Ou pas D'un gouvernement Ça reste à voir Dans quel type de gouvernement Qu'est-ce qu'ils vont vouloir amener Ou alors S'ils vont créer une coalition Justement Pour mettre la NVA Hors du gouvernement Comme il y a eu Aux dernières élections Parce que pour l'instant En tout cas On enregistre l'émission On est le 3 mai Et pour l'instant Au niveau des sondages La NVA est largement première Et les analystes le disent Ça serait difficile De former un gouvernement Sans la NVA Le problème C'est que c'est devenu Un parti incontournable Au nord du pays Et commencer à nier Le parti principal Du nord du pays Où est situé La majorité De la population Ça deviendrait quand même Une sorte de tyrannie La minorité Dans ce cas là Des autres partis Même si la notion de minorité Est très relative Puisqu'en cas de coalition Le nombre serait plus grand Et donc pour terminer Avec l'EMR D'ailleurs l'EMR voudrait Être absolument Que ce soit Les mêmes coalitions Au fédéral Et au régional Parce qu'il faut expliquer Peut-être C'est que pour l'instant Au fédéral L'EMR est présent Mais est dans l'opposition Au régional Et il ne trouve pas ça normal En tout cas C'est ce que Charles Michel Vaudrait Alors ça va me permettre De faire un lien De ce qu'on a abordé Au tout début de l'émission C'est à dire La différence de durée Entre les élections Les 4 et 5 ans Justement Entre ces petits décalages Ça permettait Entre grands guillemets Diverses coalitions Au régional Ou au fédéral Donc tu penses Que ça va favoriser Le fait que ça soit Les mêmes coalitions Partout Peut-être pas Parce que C'est pas une science Exact Exact oui merci Mais dans la mesure Où une personne Va voter pour le parti A Il y a beaucoup de chances Qu'ils votent le parti A Pour beaucoup de choses Peut-être votera-t-il Le parti B Pour une élection ou l'autre Mais en général La personne va voter Pour les mêmes partis Oui c'est ça Pour les 3 élections Ce sera Souvent les gens Restent fidèles Pas tout le temps Non non Pas forcément L'électeur est assez valable Peut-être au niveau européen Peut-être que les gens Voteront différent au niveau européen Ça dépend Le parti qui va amener Maintenant Pour faire un petit lien Avec l'avenir possible Qui à mon avis Est très très possible C'est la circonscription fédérale unique Oui on en parlait Le MR On parlait Mais pas que le MR Je pense Non non Beaucoup de partis sont pour C'est-à-dire Pour nos auditeurs C'est qu'un parti Wallo Pourrait voter Pour les partis flamands Et vice versa C'est-à-dire Un Anverssoi Pour voter pour le MR Et un Bastognard Pour le VA Mais alors On reviendrait avant Cette fameuse Frontière linguistique Pourquoi pas Alors le SPA Et le PS Se mettraient ensemble Le SPH avec le Là c'est revenir Plus dans le passé C'est-à-dire créer des partis Belges et pas Est-ce que ça serait pas Un petit peu doublon Ça ferait pas un petit peu doublon D'avoir le SPA Et le PS en même temps ? Oui et non Parce qu'ils ont peut-être Une base commune Mais ils ont malgré tout Ils ont certaines différences L'évolution du Nord Ou du Sud du pays Est différente Et c'est ces évolutions Qui vont justement Amener une évolution De la vision politique Du parti D'ailleurs on ressent Par exemple Groun et Écolo Sont très soudés Groun et Écolo Sont soudés dans le sens Où ils créent une coalition C'est-à-dire A la chambre C'est Groun et Écolo Et tu vas commencer Avec l'éternelle Fiscalité du CDH On va parler un petit peu Portefeuille Alors le CDH Veut On va parler emploi également Le CDH veut créer 140 000 emplois Comme ça c'est dit C'est déjà un beau projet C'est une belle promesse On les retient J'allais enchaîner sur quelque chose Mais de peur de griller Ta suite Créer 140 000 emplois Durant la prochaine législature Dont 21 000 Dans les services aux personnes Afin de répondre Aux évolutions démographiques Le CDH veut aussi Soutenir les familles Son véritable cheval De bataille La famille En tenant compte De la situation familiale Par exemple Pour mieux tenir compte Des personnes à charge Dans le calcul de l'impôt Le CDH veut également Augmenter de 100 euros net Par mois Chaque travailleur Comme ça c'est fait Voilà 100 euros C'est un peu possible Du salaire de poche Dont le PS parlait tantôt Et le MR parle aussi De prendre en compte L'expansion démographique Principalement bruxelloise La jeunesse Est aussi une préoccupation Comme dans tous les autres parties Il y a un important du CDH Qui veut réduire Les cotisations sociales A 0% Pour leur première expérience Professionnelle Ce qui pour le CDH Permettrait aux jeunes De trouver plus facilement Un travail Puisqu'on dit souvent Que les jeunes On ne les engage pas Déjà parce qu'ils n'ont pas D'expérience professionnelle Et surtout parce qu'ils coûtent A l'entreprise Ça coûte cher de former un jeune Plus personne ne veut prendre le risque Mais aussi ça coûterait 0% Voilà L'avantage Ce serait même motiver l'entreprise Et peut-être pas par après Peut-être par après Créer un système de subsides Via l'emploi des jeunes Voilà Mais l'employeur continue à payer Mais sauf qu'il ne paye pas De cotisations supplémentaires Il ne paye plus Tout ce qui est en SS Voilà Également le CDH Veut aider les entreprises Et surtout les PME A nouveau En diminuant l'impôt de société De 30 Jusqu'à 20% Pour les PME Je pense que C'est eux qui vont le plus Parce que Le PMR c'est 23 Et PS c'est Ou Ecolo c'était 25 Il me semble que Ecolo c'était 23 aussi Oui Et PS c'était 25 alors Peut-être En tout cas Le CDH va plus loin Avec 20% pour les PME Et enfin Le CDH veut Également supprimer Les intérêts notionnels Encore ? Ils ont tous Sous intérêts notionnels Donc bah maintenant On va enchaîner avec L'immigration Du point de vue de l'immigration Le CDH veut avant tout Une harmonisation De la politique migratoire Au niveau européen Ce qui rejoint L'OMR notamment Et accroite ainsi La coopération Avec les pays tiers Mais il souhaite tout de même Maintenir la politique D'accueil actuelle En fonction d'un examen individuel Et accueillir surtout Les personnes les plus vulnérables Et on enchaîne Avec l'emploi social Le CDH veut favoriser Une médecine de proximité Avec le rôle du médecin généraliste Renforcé Au niveau de l'emploi Les oranges veulent renforcer La formation et l'accompagnement Des demandeurs d'emploi Ainsi que de proposer Un contrat aux demandeurs d'emploi De longue durée Qui souhaitent faire des activités D'intérêt général Au niveau des jeunes Le CDH souhaiterait Le développement de la formation En alternance Qui permettrait aux jeunes D'acquérir plus facilement Pour une expérience Une première expérience professionnelle Donc en alternance C'est par exemple Deux jours d'école Et trois jours Dans l'entreprise Comme le maire parlait tantôt Enfin comme j'expliquais Pour le maire Avec le principe De la formation continue Et de la technique Ce qui existe déjà Mais que le CDH voudrait renforcer Le CDH veut également Réduire le coût du travail Par des réductions Des cotisations sociales patronales A hauteur de 2,6 milliards d'euros Le CDH il balance des chiffres Quand même On enchaîne avec L'enseignement L'enseignement Cher aux centristes Les centristes veulent abaisser L'âge de la scolarité obligatoire Et renforcer L'apprentissage du français Mais aussi développer L'apprentissage Des nouvelles technologies Très importantes pour eux Des sciences De l'esprit d'entreprendre Et des langues également On enchaîne avec la sécurité La sécurité Les centristes veulent concrétiser La réforme de la police Et l'étendre à la police locale Afin d'avoir plus de policiers Et qu'ils soient mieux formés Le CDH veut aussi Que la prison renforce son rôle De lutter contre la récidive Pour cela Ils veulent assurer Une meilleure cohérence des peines Et développer Les peines alternatives Bon dans ce cas Maintenant on va enchaîner Avec l'Europe Le CDH veut avant tout Créer une nouvelle union politique Et démocratique De la zone euro Ils veulent aussi assurer Une régulation stricte Des marchés financiers Au niveau européen En séparant bien Les activités bancaires De l'épargne L'argent qui est un peu Sur les épargnes On parle pas suffisamment Du CDH ici Mais l'argent qui est Sur les comptes d'épargne Est-ce que c'est pas Un peu trop de l'argent Qui dort Alors qu'elle pourrait Justement être investie Par les banques Quand on met de l'argent En banque En fait quand tu mets Ton argent à la banque La banque l'utilise D'où les intérêts Que tu reçois Ils veulent séparer Non non Tu auras quand même Des intérêts bancaires Malgré tout Mais le problème C'est vrai que c'est De l'argent qui dort Dans le sens où On protège son argent En le mettant en banque Voilà Pour peut-être résumer Une seconde Parce que peut-être Que tout le monde N'a pas ces notions là Quand on met d'argent Par exemple je sais pas J'hérite de ma famille Je mets un million d'euros Sur un compte en banque En épargne La banque elle Va prêter cet argent là A des personnes Qui veulent créer Leur entreprise par exemple Va faire des prêts Pour que d'autres personnes Puissent Donc l'argent est investi en fait C'est ça le système bancaire Plus ou moins Mais il y a encore Deux sortes de banques Qui veulent bien séparer C'est les banques D'investissement Qui vont justement Se spécialiser dans les prêts Aux entreprises Et les banques d'épargne Ou dans ce cas là L'argent sera mis Comme dans un coffre Et sera là en train de sommeiller Mais si j'ai l'impression Qu'ils veulent simplement Séparer parce qu'ils ont peur De la spéculation Ils veulent éviter la spéculation Et le problème D'une banque en faillite Et de faire perdre L'argent en personne Suite à des mauvaises Manipulations des banquiers Quand on parle de la spéculation Parce que ça je maîtrise Un peu moins C'est à dire que la banque Prenait l'argent des épargnants Et allait la mettre Sur la bourse Risquer cet argent là C'est ça en gros Certains traders de banques C'est ce qu'il y a en Amérique Jouaient Jouaient avec l'argent des épargnants Oui on jouait On joue avec l'argent Dans le sens où On va l'investir Dans certains marchés Revendre les actions Essayer d'en tirer des bénéfices On dit c'est de jouer Quand ils font n'importe quoi Non c'est jouer Mais c'est un jeu dangereux Puisqu'on peut gagner Ou perdre Maintenant On se doute qu'ils perdent De l'argent Mais c'est quand même Leur métier Et ils savent Où gagner malgré tout De l'argent Selon les marchés Mais le problème C'est que ça s'emballe Comme il y a eu Avec le crash boursier Ou l'exemple de 2008 C'est quand tout va commencer A s'effondrer en même temps En enlevant son argent Ce qu'il y a eu En crash boursier C'était les personnes Qui ont enlevé leur argent De la banque Parce que justement Il y a eu une rumeur Mais là c'est le gros problème Que l'argent Allait perdre de sa valeur Donc tout le monde A eu peur Et a enlevé son argent Mais comme tout le monde L'a fait La banque n'avait plus Assez d'argent La banque a fait faillite Et l'Etat a payé Donc les gens ont payé Voilà C'est assez spécial Dans le sens Où on veut sauver son argent Mais pour le sauver Et s'assurer De ne pas payer Il faut le reconfier C'est paradoxal Et sujet à la discussion On peut peut-être aller chercher Parce que tout le monde Ne maîtrise pas Tout ce qui se passe Financièrement et tout Pourquoi l'Etat N'a pas été plus Dans l'information Et la pédagogie Alors par rapport à ça Dans le sens Les gens ne le croyaient pas Lorsque l'Etat disait Si si Mais ça dépend encore du pays Par exemple Dans la logique libérale L'Etat ne doit pas Se mêler des entreprises Tandis que Dans tout ce qui est social L'Etat a malgré tout Une certaine influence Les américains ne veulent pas Voir d'Etat Dans les entreprises Ils ne comprennent pas La logique de l'Etat Qui va renflouer une banque Voilà Aux Etats-Unis L'Etat n'a pas renfloué les banques La Fed comme on dit L'Etat La réserve fédérale américaine A dû aider Mais ils ne sont pas forcément Des partisans De l'Etat dans le libéral Ce qui est beaucoup plus en Europe Parce qu'en Europe La banque centrale Et tous les pays ont aidé L'Europe n'a pas la même histoire Économique que l'Amérique L'Amérique est fortement libérale L'Europe a un passé socialiste Et a une présence sociale Beaucoup plus élevée Qu'en Amérique En Amérique Socialisme et communisme C'est le même François Hollande Pour eux c'est un communiste Oui Ils ne comprennent pas La logique de socialisme Eux si c'est à gauche C'est communiste Voilà Bien voilà En tout cas On a abordé Beaucoup de sujets On était dans le CDH On va s'écouter tout de suite L'interview de Joël Milquet Ministre de l'Intérieur Encore aujourd'hui Interview recueillie par toi Alexis Oui J'ai tous fait Aux près Allez c'est parti On s'écoute Réécoute Toutes tes émissions préférées De Valentino Fait de la radio Sur le www.valentinofaitdelaradio.com D'abord je pense Qu'on a une jeunesse Intelligente Et très créative Qui elle A envie de vivre Dans un pays Qui ne se pose pas De questions Sur son existence Qui soit un pays ouvert A l'Europe A l'international Où objectivement Il n'y a pas de rejet Parce qu'on est flamand Ou francophone Parce qu'on est d'origine étrangère Ou pas Et en fait C'est une jeunesse Qui a envie de construire Un nouveau mode politique Et de combat politique Et je ne pense pas Que la combat institutionnelle L'exale Je pense qu'elle a envie De sortir de la crise Qu'elle a envie De construire un nouveau Grand projet pour ce pays Pour cette Europe Parce que c'est une jeunesse mobile Qui va étudier ailleurs Qui parle plusieurs langues Mais je pense que voilà La jeunesse Elle en a marre De devoir avoir un complexe Parce qu'elle est belge La Belgique est un grand pays Plein de talents On a Stromae On a la Diabe Rouge On a un prix Nobel On a des performances Socio-économiques Qui en font rêver pas mal Quand même Au niveau européen On est au cœur de l'Europe On parle de trois langues Et donc Soyons décomplexés Soyons fiers de nous-mêmes J'en sais le prétentieux Soyons des constructeurs d'Europe Parce qu'on a toujours Et qu'elle en a bien besoin Soyons des citoyens du monde Je pense que c'est Ce que cette jeunesse veut Et soyons surtout généreux Et pas égoïstes Et matérialistes Et je crois que c'est Ce que la jeunesse veut aussi Je vous remercie Au nom de ta jeunesse Carollo Une émission Valentino fait de la radio Merci beaucoup Voilà Bonjour à tous les Carollo En fait je suis Carollo moi-même Donc ça me fait plaisir de parler Ben voilà Après pour le mania Tu continues dans le politicien Carollo Merci beaucoup Actu, bonne humeur et chronique C'est Valentino fait de la radio En direct sur le www.valentinofaitdelaradio.com Et oui c'est Valentino fait de la radio Spécial Élections L'émission touche tout doucement A sa fin Juste avant une petite conclusion Au niveau du CDH On peut dire quand même que L'enseignement est vraiment quelque chose Qu'ils ont mis en avant Et également au niveau de la fiscalité Et que le CDH C'est un parti qui ose les chiffres Est-ce que tu as deux choses à rajouter Sur le CDH peut-être ? Une grande présence sur l'enseignement La famille La famille oui bien sûr Je trouve ça pas mal l'idée D'oser donner les chiffres Voilà C'est vraiment pas mal Les autres parties donnent aussi les chiffres Je pense Il y en a aussi Mais peut-être moins précisément Dans certains programmes Il y a des tableaux avec les chiffres Et l'évolution en mettant des salaires Mais là C'est réellement leur programme Dont les buts à atteindre On donne les chiffres Comme on vient qui fait On va dire que le CDH les met beaucoup plus en avant Oui Voilà en tout cas pour le CDH Et à l'instant Donc c'était l'interview de Joël Milquet Alors on va se quitter C'est qu'on va citer les autres parties Parce que je pense que c'est important aussi Il n'y a pas que ces 4 grands parties Si vous ne retrouvez pas Dans toutes les propositions Qu'on vous a donné De ces 4 grands parties Je répète Que ces parties ont des centaines de propositions On a récolté Celles qu'on pensait Les plus importantes En tout cas On vous les a résumées Résumées des programmes Qui parfois font 500 pages C'est assez énorme Je ne sais pas si tu as téléchargé PDF D'un des programmes C'était 300 pages Bien sûr on résume Sans simplifier On essaye Dans le cadre de cette émission D'apporter la politique De manière différente Sans non plus En faire une politique bébête Ou alors Comme certains des blancs Ont tendance à le faire Beaucoup trop éliter Si on veut essayer Que ce soit simple Et compréhensible Par tout un chacun Sans prendre l'auditeur Pour une personne Non cultivée Voilà Et puis je rappelle Si vous voulez vous informer Donc s'il y a un parti Qui vous a le plus apprécié Ou qu'on n'a pas assez donné d'infos Sur un autre Dans la description de la vidéo Vous aurez droit A tous les sites Qui vous mèneront Au programme des parties Que ce soit pour le CDH Le PS Écolo, le MR Mais également pour tous les parties Dont on ne vous a pas parlé On va aller citer à l'instant Que ce soit le FDF Ou tous les autres Vous pourrez également aller voir Les programmes de ces parties Sur leur site officiel C'est donc une liste Non exhaustive On commence par le FDF Plutôt centre droit On dira Oui Ils sont un peu plus situés Un peu plus situés à droite Que le MR Puisqu'ils ont d'ailleurs Un certain passé de cartel Avec comme on l'a expliqué tantôt Et ils veulent vraiment Une réelle défense des francophones Puisqu'ils sont situés à Bruxelles Et malgré tout Une certaine opinion libérale Due à leur position historique On a également le PTB Go Alors eux ils sont plutôt Marxistes-léninistes Léninistes Léninistes C'est bien ça Alors eux en fait C'est un parti assez récent Dans le sens où Le PTB est présent Au nord comme au sud Même s'ils ont dû un peu Se séparer pour certaines Pour les élections Ils sont très présents Sur la scène belge Présents aussi Dans les milieux étudiants Puisqu'ils ont des groupes De jeunes assez présents Et assez vivaces Mais ils veulent réellement Une Belgique de gauche En n'hésitant pas à qualifier Les éternels partis de gauche Comme les socialistes Comme des partis Beaucoup trop à droite Alors on a également Des partis qu'on connaît moins Le parti libertarien C'est un parti libéral Eh bien le problème De ce parti là On pourrait penser à autre chose D'ailleurs Oui Légitarien Maintenant Oui peut-être que Des escales en ce parti maintenant Peut-être C'est un libéral Le problème de ces partis là C'est qu'on en a déjà entendu parler Le non libertarien N'est absolument pas inconnu Mais je ne saurais pas te dire Quels sont les éléments De leur programme On sait qu'ils sont présents Le nationalisme en tout cas Oui oui C'est dans le titre en lui-même Mais je suppose Que leurs éléments Seront très libéraux D'ailleurs FDF On est plus dans du centre-droite PTB gauche C'est vraiment de la gauche gauche Ici parti libertarien On est plus dans la droite Ensuite le parti populaire J'irais même dire Qu'on est plus dans l'extrême droite Est-ce qu'il existe encore Des partis d'extrême droite À l'heure actuelle C'est un débat Mais c'est l'un des partis Les plus à droite À droite du spectre belge Ça bien sûr Parce que je n'irais pas Totalement aussi à droite Que le FN en France Je pense qu'ils se différencient un peu Oui oui Mais la notion de droite français C'est différent de la droite belge Tout dépend des partis Qu'il y a avant et après Parce qu'il y a des partis à gauche Plus t'es balancé à droite Et en plus Les personnes dans le parti Sont parfois plus à droite Que d'autres Ou d'autres situations Plus à gauche que d'autres Donc parti populaire C'est plutôt du libéralisme D'un point de vue économique Par contre conservateur Au niveau des idées Sociétales on va dire Ils sont à droite Idéologiquement On continue avec Vega C'est un parti plus écologiste Progressiste C'est vraiment un parti Qui prend les logiques écologistes Mais aussi plus strictes Une vraie écologie présente Tout en restant Dans une gauche progressiste Mais avec des idées d'une gauche Assez marquée On a également le RWF Alors ça on peut pas trop Le placer sur l'axe gauche-droite C'est plutôt un principe C'est un peu plus comme la MVA Qui veut la séparation De la Belgique Moi ça c'est un parti Qui me fait faire des bons Je te le dis tout de suite C'est un parti Donc qui veut Le RWF Rassemblement Wallonie-France Donc qui veut Rattacher la Wallonie A la France Mais est-ce que c'est possible Déjà la France Est-ce que la France A envie de se rattacher Comme ça Et d'augmenter son territoire Est-ce que toi Tu as envie d'être français Moi je ne me prononce pas Déjà la Belgique En soi J'ai l'impression Que c'est pas très réalisable Parce que D'abord il faudrait Que la France soit d'accord On est dans l'Europe Ce serait pas Je sais pas Le problème c'est que Si un parti se sépare Un pays se sépare L'Europe va tout faire Pour l'éviter Parce que d'autres pays Ont ce problème là La Catalogne en Espagne L'Ecosse en Grande-Bretagne Ou la même la Bretagne en France Ou la Corse Beaucoup de régions Aimerait avoir une indépendance Maintenant c'est vrai Que la Wallonie parle français Mais à l'origine La Wallonie est plus proche De l'Allemagne Les guerres ont fait Que cela a changé Mais historiquement La Wallonie est plus proche Des côtés germains Si ça peut étonner certains On termine avec Le rassemblement R Alors c'est un parti Tout nouveau Qui veut la Partir de 2013 Il a été créé Lui c'est un parti Pour la décroissance Voilà Je crois qu'il est à peu près Aussi jeune que Vega À ce niveau là Ils sont tous les deux Très jeunes Et c'est vrai qu'eux Ils vont un peu À contre-courant Puisqu'ils visent une décroissance Réécoute toutes tes émissions Préférées de Valentino Fait de la radio Sur le www.valentinofaitdelaradio.com Je rappelle que Exceptionnellement L'émission a été enregistrée Et n'était pas en direct Puisque nous Étudiants oblige Nous avons des exams Voilà Le blocus arrive Et on n'a pas vraiment le choix N'oubliez pas D'aller voter ce 25 mai C'est vraiment Très très important Et puis de toute façon C'est obligatoire Donc autant y aller Le vote est obligatoire en Belgique Et quelque part Vous n'avez rien à y perdre C'est l'histoire du vote obligatoire Si on ne va pas voter On sera encore plus déçus Voilà Et puis on pourra s'en prendre Qu'à soi-même Voilà Allez Merci en tout cas Alexis Pour cette émission spéciale politique On se retrouve très bientôt Si pas pour la prochaine émission Pour la toute dernière déjà De la saison Déjà pour la saison 2 La dernière émission Ce sera fin du mois de juin Ben voilà Je te laisse aller voter Alexis Merci Moi je te laisse aller faire ta petite croix Dans l'isoloir aussi On signalera quand même Ta belle cravate Avec le drapeau belge Et aussi ta coque de ton téléphone Même mon téléphone Voilà Moi je suis belge Est-ce que c'est pour les élections Ou pour les diables rouges ? J'ai une coque diable rouge Mais non Moi je suis belge J'ai ma coque belge Mais j'ai ma coque de diable En cas de match Et bien voilà Merci à tout le monde Je rappelle que vous pouvez réécouter Cette émission Sur le www.valentinofaitdelaradio.com N'hésitez pas à commenter l'émission Avec le hashtag VFDLR Également allez sur notre page Facebook Allez-y www.facebook.com Slash Valentino Fait de la radio Très Très bonne journée Ou soirée à tout le monde Ou nuit Parce qu'on ne sait pas Quand ils nous écouteront Ou matinée d'ailleurs Et merci de nous avoir écouté Si vous avez des questions Il y a des commentaires Il y a les hashtags Avec Twitter On est là pour vous Et voilà Merci à tout le monde Ciao Au revoir Alexis Au revoir Valentino Réécoute toutes tes émissions préférées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501